Musique 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 Un concept qui peut vous paraître peut-être un peu étrange qui s'appelle le DevOps Mindset Transformation On va d'abord commencer par se présenter Fabrice Je suis Brice Haider, je suis consultant infrastructeur système et réseau chez Calliope ça fait à peu près deux ans que je fais partie de cette société j'ai dix ans d'expérience dans l'infrastructure en général, je suis passé chez des grands comptes notamment en région parisienne mais aussi des PME, PMI dans les réalisations de missions dans les ESN que j'ai pu croiser durant ma carrière et j'ai travaillé durant cinq ans sur les infrastructures à WS Moi je suis Steven Bresset donc je suis développeur depuis 2003 j'ai rejoint Calliope en 2013 en tant que lead développeur et je suis passé au service Cloud DevOps environ il y a à peu près trois ans et je suis également certifié à WS Calliope, notre société est une société représentant 120 personnes basée sur Montpellier avec le gros des troupes se trouvant sur Montpellier nous avons aussi deux cellules une se trouvant sur Paris notamment spécialisée sur l'e-commerce et le développement d'applications Magento et aussi une petite cellule se trouvant au Canada notre activité est regroupée sur quatre grands piliers le gros de notre activité est le web et le mobile et nous avons deux axes aussi actuellement en croissance qui est l'IoT et ce qui nous intéresse aujourd'hui le Cloud et le DevOps nous avons imaginé aujourd'hui la présentation que nous allons vous faire comme une rétrospective sur dix années passées à Calliope sur les évolutions tant méthodologiques que technologiques que nous avons menées au sein de notre société nous avons recueilli énormément de témoignages sur le début de la société mais aussi jusqu'à nos jours ce que nous avons mené avec Steven dans notre équipe de DevOps donc nous allons voir les enjeux pourquoi est-ce que nous avons dû faire ces transformations ensuite retracer l'ensemble de l'historique et enfin conclure et terminer par une démo sur un des outils que nous nous sommes dotés alors moi je vais vous parler des enjeux je vais vous citer une phrase qui est une des phrases favorites de notre CTO qui est ah ça c'est le Turfus, c'est génial il faut absolument que vous regardiez donc effectivement c'est quelque chose qui a beaucoup motivé Calliope à aller en avant à aller vers des nouvelles technologies à proposer à nos clients des nouveaux concepts des nouveaux frameworks c'est aller vers l'évolutivité quelque chose qui est très important aussi pour nous c'est que les devs puissent être le plus autonomes possible prendre en main les outils apprendre à les utiliser c'est très important parce qu'on n'est pas non plus 150 000 à gérer tout ce petit monde le marché évidemment on est une société on a besoin de faire rentrer des projets de faire rentrer des nouveaux clients également le marché aujourd'hui est très demandeur non seulement d'infrastructures cloud mais aussi de plus en plus d'intégration continue de chaînes de CICD et on nous parle de plus en plus de conteneurisation non plus seulement en dev ou en recette mais également en production donc ça c'est vraiment les trois enjeux majeurs qui font qu'on est obligé d'aller vers cette transformation alors comme l'a dit Fabrice on va vous retracer un petit peu l'historique on a fait une jolie frise comme vous pouvez le voir avec différentes périodes on va commencer par la préhistoire ce que nous on appelle la préhistoire qui a commencé un petit peu en 2010 à peu près jusqu'en 2015 AD donc AD qui veut bien sûr dire avant Docker alors à l'époque c'était encore un ping pong historique que vous connaissez tous entre les infras et les devs les devs quand une prod brûlait qui disait c'est pas mon problème c'est le problème des infras voilà on connait tous ce discours là alors à l'époque on avait mis en place une CLI PHP donc un environnement de développement PHP mutualisé pour tous les développeurs on avait une technologie quasiment unique on déployait un CMS qui s'appelle Easy Publish on avait quand même plusieurs versions de ce CMS donc qui nécessitait aussi plusieurs versions de PHP cet environnement était suffisant il y avait à peu près 20 à 30 développeurs à l'époque ça tournait bien et chacun avait leur propre workspace nominatif alors par contre la problématique c'est qu'il n'y avait pas facilement de possibilité d'avoir des configurations spécialisées par projet pour configurer un solar, un varnish ou une configuration spécifique PHP est arrivé ensuite donc jusqu'à partir de 2015 la période de l'antiquité où là les choses ont un petit peu commencé à changer alors le constat c'est que à cette époque là on a commencé à intégrer le CMS Easy Publish en version 5 basé sur le framework Symfony et là tout d'un coup on s'est retrouvé avec un temps d'affichage des pages d'environ 15 à 20 secondes donc vous imaginez que pour les devs c'est devenu très compliqué voire impossible donc cette clé mutualisée ne suffisait plus du tout l'autre constat c'est que tous les développeurs avaient des postes de travail très puissants qui étaient largement sous-utilisés, sous-exploités il y avait aussi un besoin de plus en plus de configurations spécifiques côté serveur web, côté varnish, etc et que malheureusement on ne pouvait pas demander à l'infra de mettre en place ces configurations spécifiques parce que tout le monde le sait bien les infras ça fout jamais rien n'est-ce pas Fabrice ? alors là ça a été la révélation à l'époque il y a mon CTO donc en 2015 qui me dit ah tu devrais garder Docker ça a l'air pas mal, jette un oeil ok, jetons un oeil ça a été l'époque du premier dépôt qui a hébergé un Dockerfile avec un script tout simple qui lançait le conteneur avec uniquement APHPHP à l'époque dedans qui buildait une image localement et qui permettait aux développeurs de faire tourner son projet en local sur le poste ça a un petit peu évolué par la suite avec un projet de plus grande envergure qui s'appelle EasyDockerStack toujours essentiellement ciblé pour EasyPublish où là, qui hébergeait tous les Dockerfiles pour toutes les images donc non plus que Apache mais également Varnish, Solar et tous les services qui gravitaient autour d'EasyPublish donc on a publié ce dépôt sur GitHub et il y avait le fameux script stack.sh qui était extrêmement utilisé par tous les développeurs pour gérer leur stack l'allumer, la démarrer on pouvait même switcher de version de PHP dynamiquement etc. très utile alors comment on a mis en place ce changement déjà on a quand même expliqué moi je me suis assis à côté de tous les développeurs pour leur expliquer comment marchait un petit peu Docker et ce script on a fait des workshops vraiment pour les concepts de base Docker c'était quand même indispensable qu'ils comprennent un minimum on a essayé en tout cas et on annonçait régulièrement tous les changements il y avait quand même beaucoup de changements sur le dépôt EasyDockerStack donc on essayait d'expliquer un petit peu régulièrement en réunion hebdomadaire quels étaient ces changements alors ça n'a pas été facile moi à l'époque j'étais tout seul j'étais encore lead developer j'avais des projets donc je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ça j'y ai passé quand même pas mal de soirées, de week-end j'étais historiquement développeur donc j'ai dû mettre en place ça avec des compétences une technologie Ops avec des compétences de développeur en sous-marin l'infra à l'époque ne voulait absolument pas entendre parler de Docker donc ça a été vraiment très compliqué en plus on avait ce build local qui était très très long on se faisait régulièrement bannir par les dépôts des biens donc tous les lundis matins une mise à jour et puis voilà vous avez 50 développeurs qui buildent les images ça ne se passe pas bien et des nouveaux besoins aussi en permanence donc on demandait systématiquement des petites évolutions de configuration dans les différentes images on est arrivé ensuite à la période du Moyen-Âge en 2017 donc là on a ça a été une transition vers rendre les développeurs plus autonomes et surtout qui prennent en main les outils qui ne se fassent pas juste aider par un script mais qui comprennent vraiment la technologie donc on a dit maintenant on met en place Docker Compose qui était en fait déjà en place avant mais on ne met en place plus que Docker Compose donc on est passé aussi sur l'industrialisation de la construction des images non plus en local mais désormais à partir d'un dépôt GitHub où les images étaient buildées automatiquement et poussées vers Docker Hub ça c'était aussi très important donc plus de build local et on pouvait mettre à disposition différentes versions des images différentes versions des services via ces versions d'images alors comment ? ça a été très simple, très souple du jour au lendemain moi j'ai annoncé que le dépôt Easy Docker Sack ne serait plus maintenu les gens pouvaient continuer à l'utiliser mais ils n'auraient plus d'aide et ils devaient se débrouiller tout seuls donc ça c'était un changement un peu radical évidemment l'autre chose qui a été un peu compliquée c'est que c'était un temps de migration vers cette nouvelle méthodologie qui n'était pas provisionnée sur les projets donc les développeurs devaient prendre du temps exprès pour ça ça leur demandait quand même beaucoup de temps parce qu'il fallait qu'ils apprennent à utiliser Docker Compose ils avaient besoin systématiquement de justifier les évolutions pourquoi est-ce qu'on changeait de méthodologie pourquoi est-ce qu'on faisait évoluer les pratiques et bien sûr ce qui a été quand même très compliqué pour les développeurs c'est qu'ils ont changé leurs habitudes de travail quotidiennes donc pour eux ça a été un changement radical du jour au lendemain et croyez-moi que ça n'a pas été facile à accepter mais c'était un changement qui était vraiment nécessaire indispensable et bénéfique pour aller vers la première étape de la transformation du mindset DevOps et c'est vraiment à cette époque là où on a senti un changement côté développeur et côté infrastructure parce qu'à l'époque les deux mondes se rencontraient encore on avait tous sur les lèvres le mot DevOps qui était très à la mode autant sur les blogs qu'au sein des sociétés et on sentait vraiment ce concept venir on se demandait comment faire et on avait vraiment encore des modes de pensée où les développeurs se disaient mon code, peu importe si ça fait brûler la prod la nuit c'est pas moi que ça réveille ah, je vais peut-être m'intéresser à ça et m'intéresser aux gens que je réveille la nuit parce que j'ai balancé quelque chose de mauvais en prod et côté infra je me rappelle d'une anecdote c'était un de mes patrons dans une boîte dans laquelle je suis passé à chaque fois qu'on avait une problématique au niveau des productions qui brûlait à cause d'une problématique de code son leitmotiv c'était non, non, surtout ne fais pas de ticket aux développeurs augmente les pertes de la machine ça nous permet de vendre du VCPU en plus et vraiment ça a changé notamment chez Calliope où on s'est dit allons travailler main dans la main avec les développeurs remontant les informations que nous constataions en production et améliorons du coup le code et c'est vraiment ça les mentalités ont réellement évolué le mindset a réellement évolué mais pour ça on avait besoin de beaucoup d'outils et donc nous avons mis en place énormément d'outils ces outils à partir de 2017 en fait beaucoup d'entre vous les connaissent déjà c'est Ansible c'est Packer c'est l'utilisation d'images génériques pour le build de nos applications donc l'utilisation de conteneurs basés sur Docker sur Docker Compose que Steven vous a déjà cité à l'instant et un lien pour tout ça ce lien en fait c'était l'outil Cookie Cutter qui est un outil de templating tout cela nous a permis une chose d'avoir des stacks de dev à distribuer aux développeurs quasiment isoprod permettant alors côté dev de faire des modifications directement sur les services sous-jacents à leur application mais aussi de pouvoir pousser ces modifications en production après vérification côté infrastructure ainsi ça nous a permis de travailler main dans la main Cookie Cutter l'une des problématiques qu'on a eu réellement c'est que l'infra c'est une affaire du code et comme vous voyez git push and run nous arrivait très très souvent en fait de casser parce qu'on n'avait pas de suivi de version au début on n'avait qu'un seul repository pour l'ensemble de nos Roland Siebel vous n'imaginez pas comment c'était par la suite on a commencé à éclater ça dans des multiret pour en fait on a petit à petit on a commencé à devenir de véritables développeurs on a introduit la gestion des versions donc de la rétrocompatibilité au sein de nos rôles on a introduit Ansible Galaxy qui nous a permis de gérer les versions et de bloquer à des versions bien particulières l'ensemble de nos playbooks de déploiement générés pour des projets donnés néanmoins ça ça s'est fait sur une année mais une année a suffi à ce que la confiance que les développeurs avaient dans la cellule DevOps soit perdue voire entachée parce qu'ils connaissaient très souvent des lundis matins désastreux parce que plus rien ne fonctionnait pour eux ils ne pouvaient plus build leur nouvel stack ainsi il a fallu travailler notamment avec la mise en place de ces outils à recréer à réinstaurer cette confiance néanmoins on avait vraiment cette problématique avec Cookie Cutter dont je vous parlais tout à l'heure de pouvoir générer à la volée des projets de déploiement je vais vous montrer rapidement comment fonctionne Cookie Cutter donc Cookie Cutter est un outil de templating donc templating appliqué à du code dans notre cas donc nous avons un projet de template qui nous permet de générer avec en entrée une technologie un nom de client et une distribution Linux un ensemble de codes pour provisionner à la fois un environnement une stack de dev quasiment isoprod mais aussi et surtout l'ensemble du code qui allait être poussé sur la production donc en fait grâce à Cookie Cutter nous avions une stack complète des playbooks et des rôles complets qui nous permettaient de pousser le code produit par nos développeurs sur les infrastructures de production par la suite on s'est rendu compte avec Cookie Cutter avec tous ces outils qu'on avait besoin de beaucoup de tests et ces tests en fait nous manquaient et c'est là où on s'est doté en fait de GitLab GitLab en tant qu'outil mais surtout de méthodes méthodes CI qui nous permettait par la suite de d'une part réaliser les tests unitaires sur l'ensemble de nos relanceables mais aussi de tester de manière automatique les générations Cookie Cutter comme on le peut voir ici où on a notre pipeline de build tel qu'il a été conçu par notre équipe de DevOps où nous avons un build un build de Cookie Cutter fait pour chacune de nos technos sur chacun des services qui peuvent être sortis ainsi toutes les nuits toutes les nuits ça nous permet de savoir si nous avons cassé quelque chose la veille ou pas excusez-moi ainsi l'ajout de GitLab nous a été énormément bénéfique nous en termes de côté DevOps mais aussi pour toute l'infra toute la société notamment au côté développement pourquoi ? parce que ça a permis à nos équipes de développement de se doter de pipelines de CI et de CD de pouvoir automatiser leurs tests chose qu'ils faisaient déjà avec Jenkins mais là ça a pris une réelle autre dimension puisque ça a été poussé par notre CTO ainsi sur tous les projets on a pu pousser l'intégration des pipelines sur l'ensemble de nos projets néanmoins nous avons eu un gros souci c'est que nous avons dû aller trop vite ainsi nous avons proposé GitLab en mai dernier à peu près et on a voulu faire passer l'ensemble de la société dessus en août chose qu'on a réussi mais pas sans heure puisqu'on a eu une très grosse vague de résistance aux changements parce que c'était trop rapide d'une part de côté des leads développeurs même s'ils y trouvaient un intérêt ils avaient trop peu de temps pour passer sur GitLab et ensuite les chefs de projet et les clients ne voyaient pas réellement de plus-value direct en tous les cas immédiate préférer l'ajout d'une feature plutôt que l'ajout d'un pipeline de CI ou de CD à leur projet ils ne voyaient pas réellement d'intérêt néanmoins à force de persuasion notamment grâce au travail de Steven mais aussi de toute l'équipe DevOps nous avons réussi à faire comprendre et à faire changer en fait cet état d'esprit auprès de nos chefs de projet cela nous a vraiment permis de changer l'état d'esprit et ainsi c'est ce qui nous amène en fait à notre conclusion avec tous ces changements qui ont été entrepris côté Dev que Steven va vous parler maintenant alors effectivement côté développeur c'est comme je vous disais au début avant il se disait moi je m'occupe que de mon code de toute façon j'ai ni le temps ni les compétences pour comprendre comment fonctionne une infrastructure et aujourd'hui le discours a un peu changé pas chez tous les développeurs mais chez la plupart quand même ils s'intéressent de plus en plus à la configuration des services et surtout ils savent que s'ils font ça ils vont s'assurer qu'on va déployer en production une architecture qui est adaptée à leur application qui va être stable résiliente et ils vont éviter le plus de soucis qu'ils pourraient avoir eu auparavant ça a aussi beaucoup changé du côté des OPS le côté OPS comme je vous disais tout à l'heure on avait tendance à pointer en disant de toute façon c'est la faute du code c'est pas notre problème notre infra est immuable et vraiment on est passé à notre mode de pensée à travailler ensemble clairement on a tout à y gagner là dessus alors on a quand même tiré des enseignements au fil de toutes ces années le premier enfin l'enseignement principal c'est que pour mettre en place n'importe quel changement n'importe quelle transformation type DevOps au sein de l'entreprise il y a 4 étapes qui sont vraiment indispensables la première c'est d'annoncer suffisamment à l'avance et d'expliquer pourquoi on met en place un changement la deuxième la plus importante une des plus importantes mais je pense moi la plus importante je vais reprendre l'exemple de GitLab GitLab on l'a mis en place on a mis beaucoup de restrictions sur les droits au niveau de GitLab et en parallèle de ça on a mis à disposition aux développeurs et même aux chefs de projet un outil qui leur permettait quand même de gérer certains droits sur des groupes sur des projets donc ils avaient un outil annexe ça c'était très important la deuxième c'est vraiment d'accompagner les gens de s'asseoir à côté d'eux de leur expliquer comment ça marche de faire les manipulations avec eux de rédiger bien sûr de la documentation de faire des workshops de la formation et la dernière quand on veut faire une transformation on veut aller vers l'avant il faut à un moment mettre une date de fin une date de deadline il n'y a plus de support c'est fini débrouillez-vous bien sûr ça c'est dans le meilleur des mondes des fois on a toujours du legacy à gérer mais on tend de plus en plus à aller vers on arrête le support et c'est comme ça c'est après tous ces événements qu'on peut s'opérer aussi des changements côté humain oui côté humain ce qu'on a pu voir en fait sur les dix dernières années si on referait la rétrospective si vous vous rappelez la timeline de 2010 à 2019 de 2010 à 2015 il ne se passe pas grand chose quelques évolutions de 2015 à 2017 une grosse évolution de 2017 à 2018 plein de multiples de 2018 à 2019 encore plus et on se rend compte qu'en fait un changement en prépare un autre réellement à force d'apporter du changement aux gens les gens finissent par l'accepter beaucoup plus facilement comme à l'inverse de ce qui s'est passé en 2015 lorsque Docker est arrivé c'était le branle-bas de combat personne n'a compris pourquoi tu me bouges dans mes habitudes alors que à force de changements on apporte des changements de plus en plus là dessus ce qui nous permet réellement à tout le monde d'accepter le changement on a maintenant des équipes de dev qui apportent le changement et qui vont même apporter des modifications et dire écoutez les outils que vous nous avez mis en place sont très bien mais voici comment on travaille voici ce qu'on vous propose comment améliorer nos outils et du coup je vais vous proposer de faire la démonstration sur l'un de nos outils Cookie Cutter voilà il nous reste un peu de temps donc on avait prévu effectivement de vous faire une petite démo donc la démo c'est justement lancer un Cookie Cutter montrer une génération de projets de déploiement vous montrer aussi comment sont construites les images Docker avec Packer donc cookie cutter c'est juste un binaire à installer et il prend en paramètre soit un dossier local soit une URL donc dans notre cas c'est l'URL d'un dépôt guide qu'on a chez nous qui contient comme l'a dit Fabrice l'ensemble des templates de génération du projet donc il nous demande au départ donc ça c'est les paramètres que nous on a définis le nom du client donc là je vais mettre par exemple Calliope le nom du projet parce que pour un même client on peut avoir plusieurs projets on est pas mal une techno donc ça c'est les différents types de CMS ou de framework qu'on déploie pour nos clients là pour l'exemple je vais prendre Symfony et là il va commencer à construire un certain nombre de variables à partir des informations qu'on a renseignées qui vont être utilisées plus tard dans nos templates donc on peut même choisir la distribution on va rester sur du Debian par défaut et des variables qui sont inhérentes à cookie cutter qu'on ne modifie jamais mais qui s'affichent quand même lors de la sélection des choix donc là il a commencé sa génération donc il a déjà généré la structure des répertoires et en fait cookie cutter propose un script post-exécution qui est en Python dans ce cas présent qui va exécuter un certain nombre d'actions donc la première action la plus longue en fait c'est d'aller rechercher toutes les dépendances des rôles en cible en fait chaque techno a son ensemble de rôles en cible qui lui sont associés et donc on va aller voir pour chaque rôles en cible le dépôt de ce rôle on a un fichier meta dependencies qui définit la dépendance la ou les dépendances pour ce rôle et on va aller comme ça faire un arbre de dépendance en rebondissant à chaque fois jusqu'à tomber sur un rôle qui n'a plus de dépendance ça va nous permettre de générer en fait un ensemble de rôles qu'on va ajouter au fichier requirements d'un cible pour un cible galaxy donc systématiquement vous voyez on prend la dernière version le dernier tag en fait du dépôt pour chaque rôle et une fois que ce fichier requirements va être complètement finalisé donc en fait on a deux playbooks on a le playbook vraiment de provisioning de l'infrastructure et un playbook de déploiement applicatif donc il va aller chercher dans ces deux playbooks et récupérer tous les rôles correspondants et une fois qu'il a fait ça il va aller commencer à installer tous les rôles donc il va exécuter en fait juste la commande un cible galaxy vous voyez en allant chercher à chaque fois les différents rôles les mettre dans le dossier rôle dans le cible et préparer comme ça tout le projet de déploiement donc l'objectif c'est en fait c'est d'avoir un projet clé en main c'est à dire qu'on a déjà tout qui est préconfiguré pour une technologie et on pourrait si on le voulait directement lancer la génération des images une autre chose qui est faite Fabrice l'a montré tout à l'heure sur le schéma il y a une interaction avec Volt c'est à dire qu'on pré-génère un mot de passe de chiffrement vous voyez qui est marqué ici qui va être en fait présent dans le dossier généré et qu'on va les mettre dans Volt ça va être notre clé de déchiffrement des fichiers de group vars en fait en cible qui vont servir notamment à contenir tous les mots de passe de base de données etc donc voilà ce que ça nous a généré donc vous voyez qu'on a le playbook pour Symfony avec une machine clé une machine base de données une machine front Apache et un load balancer HAProxy donc là on a choisi quelque chose de très simple on a un dossier Docker donc on a carrément pré-généré le Docker Compose avec l'ensemble des services donc on a déjà le dépôt Arbor qui est pré-configuré pour le projet du client etc pour chaque image et on a tous les fichiers Packer donc Packer pour ceux qui ne connaissent pas c'est le fichier de définition qui dit comment est-ce que je vais construire une image donc ça peut être une image Docker ça peut être une AMI pour AWS etc il peut il interagit avec plusieurs provisionneurs dans notre cas c'est Ansible on lui indique quel playbook à quel groupe de host appartient va appartenir cette image pour qu'il sache exactement quoi exécuter et puis il va aller construire une image donc on lui donne une image source ça c'est les fameuses images génériques qui sont sur Docker Hub pourquoi est-ce qu'on fait ces images génériques et on part pas d'une image de base d'Evian c'est uniquement pour accélérer le build puisque systématiquement en fait on réinstalle les mêmes paquets pour une version de PHP donnée on a 95% des installations de paquets qui sont déjà faites dans l'image générique donc il y a uniquement des cas précis on va vouloir installer un paquet supplémentaire ou changer une version de quelque chose etc mais on veut vraiment accélérer pour pas que ça prenne trop longtemps à chaque fois parce que cette partie est en tout cas pour le moment encore exécutée sur les postes des développeurs et donc quand tout ça est fini il va pousser sur notre Docker Registry l'image en question un autre exemple de configuration vous voyez qu'on a toutes les variables préconfigurées pour nos rôles là si je vais sur l'environnement de dev dans la partie common par exemple on a carrément les serveurs alias pour le virtual host Apache qui sont définis ici qu'on peut prédéfinir pour la pré-prod la prod etc pareil pour la base de données là on a notre fichier vault qui est encrypté donc je ne peux pas voir ce fichier vault tant que je n'ai pas saisi en fait ma clé de déchiffrement donc c'est aussi une des grosses transitions qu'on a opéré ces dernières années c'est de pousser les développeurs à arrêter de mettre leur mot de passe de base de données donc je prends l'exemple de Symfony dans les fichiers YAML de Symfony voilà on a beau mettre les mots de passe les plus complexes du monde c'est toujours pas une super pratique d'aller mettre les mots de passe en clair dans ces fichiers donc tout ça par exemple nous notre pratique aujourd'hui c'est d'aller les pousser dans la configuration des pools PHP FPM via les informations contenues dans ce fichier et donc il n'est plus du tout affiché dans aucun dépôt git et il n'est pas accessible directement dans le répertoire de l'application une dernière chose que je vous montrais il ne doit pas me rester beaucoup de temps c'est le Vagrant File donc on s'en sert nous plus côté Ops pour tester nos déploiements avant de déployer sur les vraies machines de pré-production ou de production on va se servir de Vagrant avec VirtualBox donc un peu de la même manière qu'on l'a fait avec Packer on va définir chaque host on va définir à quel groupe il appartient et automatiquement le provisionneur un symbol va savoir quel rôle et quelle action exactement quelle tâche exécuter dans chaque host donc pareil ce Vagrant File est généré via cookie cutter en fonction des technologies qu'on utilise voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de la présentation de cookie cutter du coup on a encore un petit peu de temps pour des questions est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions oui est-ce que GitLab fait les templates on pourrait nous on ne l'utilise pas aujourd'hui mais on pourrait tout à fait utiliser cookie cutter alors après GitLab a son propre système de templating intégré aussi mais on pourrait tout à fait utiliser cookie cutter pour générer n'importe quel système de fichiers que ce soit pour du code pour tout ce qu'on veut est-ce qu'il y a d'autres questions alors ce que je vais vous proposer c'est de nous retrouver à la fin sur le stand Calliope on y sera toute l'après-midi avec Fabrice si vous avez d'autres questions ou si vous voulez juste discuter un petit peu de tout ça avec nous et bien sûr les slides de la présentation seront disponibles je sais pas où on va les mettre à disposition quelque part voilà merci à tous merci à tous Merci.